Voilà, donc j'ai terminé la radio, donc pour conclusion, je vous laisse le soin de faire votre conclusion et de dire que la radio, elle est aussi importante chez un enfant que chez un adulte, et surtout chez un enfant parce qu'on est dans une situation où l'état radiculaire, elle est d'une importance capitale pour une thérapeutique parce que pour chaque stade d'évolution de cette dent latiale, de cette dent permanente qui est mature, il y a une thérapeutique qui est à proposer. Voilà, donc j'attends vos questions si vous voulez. J'attends vos questions s'il vous plaît. Soit que vous me posez des questions en audio, donc en ligne de mini-manif, d'accord, je vous entends, si vous voulez, parlez directement ou par du sachet. C'est clair, donc c'est clair, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Donc, je vous ai montré tout à l'heure comment il est orienté le cône. Attendez que je reviens un petit peu. Voilà, vous avez les deux orientations du cône, d'accord, au niveau marcilaire supérieur, au niveau du marcilaire inférieur. Il n'y a pas de limite d'éradiation chez l'enfant. Heureusement qu'il y a des limites, surtout chez l'enfant, surtout chez l'enfant, pourquoi ? Parce qu'il y a cette immaturité, en soi, cette immaturité dentaire. C'est pour cette raison que... Attendez que j'accepte vos camarades d'abord, ensuite je vais répondre. Donc, comme je viens de vous le dire, les précautions chez l'enfant sont les mêmes que chez la vie, mais c'est un peu plus, pourquoi ? Là, vous m'entendez bien ? Oui ou non ? Très bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette immaturité structurale chez l'enfant. Vous, vous avez l'avantage, comme je l'ai dit, au cours de radio en troisième année, donc la partie radio-lui intra-oral, c'est que vous avez un matériel qui est assez sophistiqué, et donc vous n'avez aucun réglage à faire. Si je prends cette tablette de commande, d'accord, de la rétro-alvéolaire que vous avez à la clinique, que vous avez du moins au service de consultation avec des machés dentaires, vous n'avez pas à faire un réglage. Vous avez deux touches digitales. Vous avez une touche pour adulte, une touche pour enfant. Vous appuyez sur l'enfant et vous avez le groupe dedans. Vous avez là le groupe invisible, le pré-molaire et molaire. Vous n'avez qu'à appuyer sur le groupe dedans qui vous concerne et vous avez automatiquement, d'accord, la dose nécessaire, d'accord, pour obtenir votre cliché. Et c'est une dose qui est étudiée, qui est calculée, qui est pré-calibrée déjà, d'accord, avec un maximum d'efficacité et un minimum d'irradiation, que ce soit pour la vie, que ce soit pour l'enfant et surtout pour l'enfant, d'accord. Donc, vous n'avez pas à toucher ou à toucher quoi que ce soit. Automatiquement, vous avez votre dose d'irradiation chez l'enfant. Est-ce que vous avez compris? Attendez. Est-ce qu'on peut utiliser le Boy Twink pour le bloc invisible canin ou bien il est préférable d'utiliser le mordi occlusal? Pour le bloc invisible canin, on peut utiliser un Boy Twink, d'accord. Mais le Boy Twink, il est indiqué plus. Je dis bien plus pour le groupe primolo-molaire. Ouais, là, pour quelle raison? Parce que dans les indications du Boy Twink, on a bien parlé des carrés au niveau proximal. Par contre, au niveau incisiveau canin, si vous avez une carrée proximale, c'est une carrée qui est visible. Vous pouvez la voir sur le plan visuel. Donc, vous faites une inspection, un examen clinique, un issue visuel, et soit vous pouvez utiliser cette optique, des loupes bimoculaires par exemple, et vous pouvez voir la carrée dentaire. Par contre, au niveau des groupes primolo-molaire, vous n'avez pas cette possibilité-là. Et c'est dans ce cas-là que vous avez besoin de prendre ce Boy Twink pour voir s'il y a une carrée au niveau proximal ou pas. Est-ce que j'ai répondu à la question? D'accord. Dans le mordu occlusal, le cliché est mis où? Dans le mordu occlusal. Comme son nom l'indique, c'est un mordu occlusal. Ça veut dire que l'enfant, il va mordre, il va mordre sur le cliché. D'accord? L'enfant, il va mordre sur le cliché. Regardez. Plutôt, ça c'est le Boy Twink, excusez-moi. Comme ça. Comme ça. D'accord? Donc, il va mordre sur le cliché. Le cliché, il a deux faces. Il a une face, c'est comme le cliché rétragéolaire. Il a une face où il va être bombardé. Et l'autre face, il y a la feuille de plan. Donc, il va maintenir des rayons. Si vous prenez le maxillaire inférieur, vous inversez le cliché. D'accord? Où la face à bombarder va être peut-être le bas. Et la feuille de plan va être vers l'autre. Est-ce que c'est clair? D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Donc, maintenant, répondez-moi. Est-ce que ça a été clair? Est-ce que le cours est clair? Les deux cours, dis-moi. C'est clair? Oui ou non? Essayez de communiquer avec moi, s'il vous plaît. Oui, très bien. Oui, c'est clair. Ok. Bon, moi, je vais vous proposer, parce qu'il y a deux cours, encore, deux cours qui ont été programmés, annulés au début, parce que vous étiez absents. Maintenant, je vais essayer de... J'ai le temps de vous refaire ça. Donc, en visioconférence. Envoyez-moi les deux thèmes. Essayez de m'envoyer les deux thèmes, par mail, ou sur mon portage, ou quand vous voulez. Autre chose, on termine, là, pratiquement, on clôture les visioconférences. Et je souhaiterais. Et je souhaiterais avoir votre avis sur ça. D'accord. D'accord. Merci. Je vous remercie. Dans l'attente de vous revoir ici, à Nava, soyez prudent, portez des masques, respectez les mesures de dispensation, et surtout, prenez soin de vos parents. Allez, au revoir. Merci. 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 Merci.